Pourquoi porte-t-on des lunettes ? Pourquoi porte-t-on des lunettes ? À quel moment dans la vie est-ce qu'on a commencé à porter des lunettes ? Il arrive parfois, que ça soit très très jeune, à un moment de la vie dont on ne peut pas se souvenir. On était tout petit, on voit d'ailleurs, vous voyez dans la rue, très souvent, des bébés dans les bras avec des lunettes. Mais en tant qu'adulte maintenant, quand on commence à réfléchir à nos yeux et à nos lunettes, et à notre peu d'envie maintenant de porter des lunettes, des lunettes qu'on a portées quelquefois depuis très longtemps, et dont on est devenu complètement dépendant. Alors, si on y réfléchit, on peut retrouver des traces de moments traumatiques dans la vie. Soit on a été tout simplement très malade, on a fait une forte fièvre, on a fait une forte grippe, ou on a fait une forte rougeole, quand on avait 10 ans, ou des oreillons, je ne sais pas quoi. Mais il y a d'autres occasions traumatisantes dans la vie. On peut avoir eu un accident physique, ou on peut avoir été témoin de quelqu'un dans un accident terrible. Et donc, psychiquement, on est traumatisé. Mais on peut avoir aussi, carrément, un accident psychique. La perte d'un être cher. On a perdu sa grand-mère, ou son compagnon, ou son chat. Tout dépend de l'âge et des circonstances. Mais ces traumatismes psychologiques peuvent être très significatifs. Et s'accompagner d'un souhait inconscient de ne pas voir. Dans le cas d'un traumatisme, qu'il soit physique, psychologique, événementiel, que faire ? L'important, souvent, c'est de se rendre compte, et de remonter à cette source. Et de se dire, « Ah oui, c'est ce moment-là où j'ai commencé à porter des lunettes. » Et alors, là, il y a tout un tissu qui va se créer. On va pouvoir explorer peut-être des choses qu'on n'a pas voulu voir. Et à ce moment-là, en réfléchissant, on va connaître mieux nos propres réactions. Et comme le disent les grands philosophes du passé, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et la vie. » Ma citation n'est peut-être pas tout à fait correcte, mais c'est bien ça. Et à ce moment-là, à partir de cette prise de connaissance de soi, on va pouvoir agir. Soit en en parlant à d'autres, professionnellement. Soit tout simplement en continuant cette réflexion sur soi-même, qui n'est pas une action égoïste, pas plus qu'il n'est égoïste que de se soigner et de faire attention à notre façon d'être vis-à-vis des autres. On a vécu quelque chose. On a vécu un traumatisme d'une nature ou d'une autre. Pourquoi a-t-on commencé à mal y voir, techniquement ? Alors, peut-être que, justement, c'est une réaction de défense. On ne veut pas voir. Pour ne pas voir, le meilleur moyen, c'est de ne pas voir. C'est-à-dire de ne pas voir clair, de voir flou. À partir du moment où on voit flou, on n'est plus menacé par la répétition potentielle du traumatisme. Donc, c'est un moyen de protection. Et bien souvent, on s'accroche à ce moyen de protection. Souvent, dans les cas de myopie, il y a comme ça une façon de se mettre un rempart, une carapace. Et du coup, on est dans un périmètre limité où on est inatteignable. Alors qu'un petit peu plus loin, on ne sait pas. Et donc, on ne s'y intéresse plus. Cette myopie nous préserve. En fait, il faut bien se souvenir que la vision est en majeure partie un phénomène mental. Je ne dis pas qu'on crée sa vision, mais ça serait peut-être de ce domaine-là. Et donc, on peut très bien décider quelque part, inconsciemment, de ne plus voir. Ce contrôle du cortex sur la vision va se traduire par une dysfonction, une erreur de réfraction, quelle qu'elle soit. on peut aussi, à l'inverse, utiliser cette notion, cette prise de conscience de soi, qu'on a en soi le pouvoir de changer cette façon de voir, de rétablir notre vision à un moment où elle était claire. Et où il était clair que nous acceptions de recevoir l'information. et puis on s'en fout On se nouvelle